Cyberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Inalgerie 2.0, Cyberespace sur Algierschene 3. Salut Alon, bonjour. Bonjour Hakim. Lorsque vous serez parents, vous aussi, si ce sera votre casse-tête, comment contrôler les contenus auxquels ont taxé les enfants ? Vous allez nous parler ce matin, Samy, du contrôle parental, un outil qui permet de limiter le temps d'usage d'Internet des enfants, de contrôler par la même occasion le type de contenu consommé sur Internet et sur les réseaux sociaux. Comment ça marche ? Alors, faire en sorte que nos plus jeunes puissent profiter des avantages qu'offrent les dernières technologies, donc sans pour autant être exposés à du contenu malveillant, les parents redoublent de vigilance. Alors, les réseaux sociaux tendance auprès des jeunes en encourager l'émergence de vidéos de courte durée, traitant ainsi différentes thématiques dans les sujets. Et si la plupart sont en plus dans le comique, d'autres incitent à participer à des challenges, à des défis qui ciblent principalement nos plus jeunes. Alors, retenir sa respiration le plus longtemps, consommer, prendre des médicaments au hasard et lutter contre leur effet, c'est des défis très bizarres, comme le défi de la baleine qui a secoué les réseaux sociaux il y a quelques années de cela. C'était horrible. Voilà. Donc, les nouveaux défis sont de plus en plus dangereux et à chaque fois, ils sont en train de repousser davantage et limites. Alors, des fléaux virtuels aux conséquences réelles, c'est pour cela qu'il est important de souligner la dangerosité de tel défi, de parler avec l'enfant pour le rendre conscient des risques liés à une tendance éphémère sur les réseaux sociaux. Alors, la technologie peut également aider, en ce sens, le contrôle parental comme moyen le plus efficace d'avoir un monitoring, un contrôle sur les activités des enfants directement sur leur smartphone, voire même de bloquer l'accès à certains mots-clés ou contenus inappropriés, donc des outils que l'on peut retrouver facilement sur le net, notamment sur les smartphones qui sont très faciles à installer. Ils contribuent à assurer un espace digital sain à nos enfants. Merci de nous éclairer comme chaque matin. Ce sera d'une grande utilité pour les parents. Absolument, Samy. Merci beaucoup.